Ce dimanche 20 avril, le stade Hector Roland de la ville de Moulins a accueilli les demi-finales de la Coupe Gambardella Crédit Agricole 2014. Dernier représentant bourguignon, les U19 de l'AG Auxerre avaient l'honneur de faire partie des 4 qualifiés de ce carré prestigieux aux côtés des formations de Laval, Reims et Monaco. Pour en arriver à ce stade de la compétition, les jeunes joueurs agiaïstes en liste depuis les 64e de finale ont dû venir à bout consécutivement de l'Olympique Lyonnais, de Guespol Sheim, du RC Strasbourg, d'Evian Tonon Gaillard et du Paris FC. Couronné à 6 reprises dans cette compétition, le club auxerreux rêvait d'une 9e finale de son histoire, d'une première depuis la saison 2006-2007 et une défaite au tir au but face au FC Sochon-Bombéliard au stade de France. Pour cette demi-finale, s'avancer devant les protégés de Joanne Radé, le club Mayenay du stade Lavalois, vainqueur 2-1 du Sporting Club de Bastia au tour précédent. Les Lavalois sont les premiers en action dans cette rencontre. Baladia Khabi centre pour Sandy Ndouzi qui de la tête trouve Hugo Boumous dont le tir finit dans le petit filet de Xavier Leneuve. La réaction des Oxyrois est immédiate. Après une reprise de volet manquée par Brahim Konaté, le ballon revient sur Samet Kilik qui de la tête décale Romain Montiel dont la tentative est bien stoppée par Guillaume Le Sec. Dixième minute de jeu, la chevauchée fantastique de Valentin Leneuve trouve Clément Couvry qui bute sur Xavier Leneuve. Le ballon revient sur Leneuve mais sa frappe s'écrase sur le poteau droit du but au Xeroin. Laval maintient le rythme et trouve une nouvelle brèche dans la défense adverse sur un corner d'Hugo Boumous repris de la tête par Thomas Parada. La JIA réplique dix minutes plus tard. Après un 1-2 avec Samet Kilik, François Famutamuzo déborde et centre à destination de Romain Montiel qui oblige le portier adverse à se coucher. Le ballon va d'un camp à un autre et sur une récupération de balle au milieu de terrain, Sebrou Ghirassi oblige Kenji Boto à commettre une faute devant sa surface. L'attaquant Lavalois se charge lui-même de ce coup franc et expédie le ballon au fond des buts au Xeroin à l'aide du poteau. Les Auxerrois choisissent le meilleur des moments pour revenir à la marque. Dans le temps traditionnel de ce premier acte, Grégory Berthier enroule un corner expédié dans le but lavallois par Romain Montiel de la tête. C'est sur cette réalisation qu'Antoine Plotre arbitre de la rencontre met fin à cette première mi-temps où les deux équipes auront offert un football de qualité au public venu en nombre. Plutôt timide au cours de ces 45 premières minutes, les Auxerrois prennent le jeu à leur compte dès l'entente de la deuxième période. 48ème minute de jeu, François Famutamuzo s'échappe côté droit et oblige Guillaume Lesec à la parade. Johan Radé donne ses dernières consignes et se rate au premier plan d'un nouveau déboulé de son feu follet Famutamuzo. Le numéro 7 Auxerrois trouve l'espace sur son aile et centre pour Brahim Konaté dont la reprise au point de pénalty ne trouve pas le cadre. Décidément intenable, François Famutamuzo est de nouveau à l'oeuvre et adresse un centre parfait pour Grégory Berthier dont la reprise touche la transversale. La Val tente de sortir la tête de l'eau sur coup de pied arrêté. Valentin Launay s'essaye au coup franc et oblige Xavier Le Nogue à effectuer une superbe parade. Nouvelle opportunité à 20 minutes du terme pour les icôners. Après un beau mouvement collectif, Grégory Berthier est bousculé dans la surface par Nordi Mukiele. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Romain Montiel prend alors ses responsabilités mais tombe sur un Guillaume Lesec impérial dans ses buts. Guillaume Lesec une nouvelle fois sollicité à 4 minutes du coup de sifflet final. François Famutamuzo passe en retrait pour Samet Kili qui oblige le portier à un nouvel exploit individuel. La dernière occasion de cette rencontre sera à mettre à l'actif des Lavalos. Sur un coup franc à l'entrée de la surface bourguignole, l'intenable Sebrou Guirassi enroule son ballon mais ne trompe pas la vigilance de Xavier Le Nogue. Vient alors la terrible séance des tirs au but. Moment fatidique où la concentration est de mise pour l'ensemble des acteurs de la rencontre. Guillaume Lesec a beau démontrer tout son talent pour stopper les tentatives de Schiapp Falat et Loïc Gouchon, le dernier mot reviendra à l'Ajia et son gardien Xavier Le Nogue. Le portier y connaît met en échec Jordan Deschers puis Clément Betton et permet à son équipe de disputer la mort subite. Timmy Bouvier ne tremble pas sur ce pénalty décisif et laisse l'homme du match Xavier Le Nogue offrir la qualification au sien en arrêtant l'ultime tentative de Valentin Loné. Joanne Radé et ses hommes peuvent laisser exploser leur joie. Les voilà qualifiés pour la finale de la Coupe Gambardella au Stade de France où ils affronteront le Stade de Reims le samedi 3 mai prochain. Jusqu'à maintenant je n'arrive pas à le croire, on l'a fait, on a travaillé dur pendant la semaine, toute la semaine, toute la saison on a travaillé dur. On atteint notre objectif, c'est à l'an final, mais ce n'est pas fini, c'est maintenant qu'il faut gagner, c'est maintenant. D'abord j'attends que mon joueur tire, il marque et là j'ai posté un chanson, c'est mon petit frère qui n'est pas avec moi aujourd'hui qu'à Martinique, mais j'ai fait pour lui, pour ma famille et pour le club. Aujourd'hui, 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 on a, on a, on a, il a marqué, il a marqué, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et on a, et on a, et on a, en finale, en finale, en finale, on a déprosé, on a déprosé. Si vous voulez, on fait une première mi-temps moyenne, vraiment moyenne, je pense qu'on était vraiment crispé. Et puis on a laissé les Lavalois s'installer. Nos cinq, six premières minutes sont bonnes et après on a laissé le jeu, alors qu'on était plutôt bien partis. Ça a permis aux Lavalois de s'installer et puis du coup, de bien prendre le match en main. Nous, on a plutôt subi et puis sur un beau coup de pied arrêté, ils ouvrent le score. On a, je dirais pas la chance, mais l'occasion de réduire le score juste avant la mi-temps, ça nous a fait du bien. Je pense que ça nous a permis de survivre et après on a essayé de respecter un peu mieux le plan de jeu qu'on avait mis en place. Et par contre, en deuxième mi-temps, on a les occasions, mais malheureusement, on ne conclut pas. On a le pénalty, que le gardien sort bien, on a encore une autre frappe, toujours le gardien qui la sort. Et puis ça, après, ça se finit pas à pile ou face, mais pas loin. Les pénalty, c'est toujours délicat. Donc on a eu affaire à une très belle équipe Lavaloise, qui n'a pas démérité. Après, les pénaux, c'est toujours compliqué. Au niveau émotionnel, je dirais que c'est lourd, parce qu'on passe par tous les états, comme vous dites. Au départ, déçu d'être mené au score, après content d'avoir égalisé. Et après, il y a l'histoire du pénalty raté, d'un frappe. Et après, les enchaînements aussi sur les pénaux. On rate, ils ratent, et puis c'est un peu chacun son tour. Donc c'est la coupe Bombardella, ça. C'est énormément d'émotion. Depuis le départ, c'est comme ça. Donc on est content de poursuivre l'aventure, par contre. Ça, c'est le point super positif. C'est le point super positif. Merci. Merci.